... Colin, bonjour. Bonjour Dominique. Merci de m'accueillir sous ce beau soleil. Avec plaisir. Peux-tu me parler, mais en quelques mots, de Vélo Loisirs Provence ? C'est une association de développement et de promotion du tourisme à vélo sur deux territoires que sont le parc naturel régional du Luberon et celui du Verdon. Actuellement ici, nous sommes dans le Verdon, à 3 km de Moustier-Sainte-Marie, chez l'un de nos adhérents, je dirais, historiques, la ferme du Pessy-Ségoyès, qui loue des vélos, qui propose un hébergement en dur et qui fait de l'accompagnement VTT. Alors, quels sont tes services ? Alors, les services, ça va être la création et la valorisation de parcours vélo sur route et sur chemin. Ça va être la mise en réseau de professionnels du tourisme autour de nos itinéraires que l'on va animer à travers un référentiel accueil vélo, ce qui va permettre à l'utilisateur de savoir où il va, de trouver les services adaptés à son itinérance. Alors, tu as combien de prestataires qui sont labellisés accueil vélo ? Nous sommes 28 actuellement, ça a commencé en début d'année, vraiment, la mise en réseau des professionnels. Et ça va être amené à se développer. Dans le Luberon, actuellement, ils sont 130. Vous voyez, c'est... Quels sont tes petits plus ? Les petits plus, ce serait la proximité de notre animation. On est là, on se déplace chez les adhérents, on les sollicite à travers des journées techniques, des journées de découverte du territoire, des salons, des choses comme ça, des divers événementiels. Et ça va être aussi pour l'utilisateur de donner une lecture globale de tout ce qui se fait en termes de vélo sur les territoires. Alors, tu proposes aussi des séjours à la carte ou bien des petites sorties inédites ? Tout à fait, on a nos adhérents comme la petite ferme du Petit-Ségriès qui ont des idées séjours et qui vont aider l'utilisateur à monter son séjour. Donc, il peut se faire le relais de cette organisation-là. Alors, ma dernière question, un mot sur le handicap et le vélo ? Alors, c'est possible. Nous avons un parc de tandem qui nous permet de faire des sorties avec des personnes malvoyantes. Et récemment, l'an dernier, nous nous sommes équipés de deux vélos un petit peu spéciaux, un Striker et un Handbike, ce sont des vélos qu'on actionne à la main et qui permettent aussi de concerner des personnes handicapées physiques et qui nous permet d'élargir un petit peu nos publics et de rendre le vélo accessible à tous. Colin, merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci à toi. Que nous retrouvons sur ton site ? VélolasirProvence.com Et mille merci pour ton accueil. A bientôt. Quant à nous, on se retrouve au plus vite dans le 04, enfin, les Alpes d'Haute-Provence. Bye bye.